Colossiens, chapitre 3 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ces choses lesquelles sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, et non sur les choses sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec Lui en gloire. Mortifiez donc vos membres lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise, qui est idolâtrie, car c'est à cause de ces choses que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, dans lesquelles vous aussi avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant vous rejetez aussi toutes celles-ci, colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante, sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions, et avez revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance, d'après l'image de Celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, ni barbare ni cite, ni asservi, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de gentillesse, d'humilité d'intelligence, de soumission, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant l'un l'autre, si quelcom se querelle contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Et par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, laquelle est le lien de perfection. Et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs, à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles, chantant dans vos cœurs au Seigneur, avec grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus, remerciant Dieu et le Père par Lui. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas aigris contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela fait bien plaisir au Seigneur. Pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère, de peur qu'ils ne soient découragés. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais d'un cœur entier, craignant Dieu, et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personne.